... Ce qui m'intéresse, en fait, c'est plus particulièrement le livre en tant qu'œuvre de l'esprit. Le livre en tant qu'œuvre de l'esprit. Et ce livre en tant qu'œuvre de l'esprit, il peut faire finalement l'objet de deux types de gestion, soit l'objet d'une gestion collective, et c'est plus particulièrement la question de la loi sur les livres indisponibles, et la décision du Conseil constitutionnel. Et l'autre aspect, c'est la gestion individuelle, qui est dominée par cet accord du 21 mars 2013. Je mettrai l'accent sur certaines petites dispositions, puisque effectivement on va reprendre là aussi ce débat. Alors je commence par la gestion collective. Gestion collective avec cette loi du 1er mars 2012, qui a fait l'objet de beaucoup de contestations. Et deux auteurs ont attaqué, je dirais, un décret d'application de cette loi du 1er mars 2012, devant le Conseil d'État. Et à l'occasion de ce recours devant le Conseil d'État, ont émis ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité. Et donc le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la constitutionnalité de certaines dispositions. Alors, je ne vais pas reprendre, si vous voulez, toute la décision du Conseil constitutionnel et tous les griefs. Ce qui était attaqué avant tout, c'était l'idée que, finalement, le droit d'auteur, en tant que droit de propriété des auteurs, était déconnu, puisqu'ils étaient obligés de se manifester, en quelque sorte, pour s'opposer à cette gestion collective. Autrement dit, c'est sur le terrain du droit d'auteur que, à mon avis, la décision est la plus sur le droit de propriété que la décision est la plus intéressante. Alors, que va dire le Conseil constitutionnel ? Je ne vais pas entrer dans des considérations trop techniques, mais il faut quand même savoir, je dirais, quelles sont les grandes lignes de cette décision, à mon avis, importante. La première chose que va dire le Conseil constitutionnel, et ce n'est pas un scoop, c'est de dire que le droit d'auteur et les droits voisins sont un droit de propriété. C'est un droit de propriété, c'est une jurisprudence, je dirais, assez ancienne du Conseil constitutionnel. Ce qui est intéressant d'observer dans ce constat, c'est que cette qualification englobe à la fois les droits patrimoniaux et les droits moraux, puisque vous savez que, lorsque vous avez un droit d'auteur, vous avez à la fois des droits moraux et des droits patrimoniaux. Le droit moral, le droit de propriété, c'est assez surprenant, et pourtant, le Conseil constitutionnel va l'englober, je dirais, au titre du droit de propriété, ce qui, à mon avis, est une bonne chose, puisque ça lui confère, effectivement, une protection assez énergique, puisqu'on bénéficiait à ce titre de toute la jurisprudence sur le terrain du droit de propriété. À partir de là, une fois qu'on a dit qu'il y avait, effectivement, un droit de propriété, se posait la question de savoir si cette loi, du 1er mars 2012, allait porter atteinte à l'existence du droit ou allait porter atteinte à l'exercice. Là, c'est une distinction que fait le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence. Si on porte atteinte à l'existence du droit, à ce moment-là, il faut trouver une nécessité publique pour justifier cette atteinte. Si c'est une atteinte à l'exercice, à ce moment-là, il faut trouver des raisons d'intérêt général et une certaine proportionnalité. Et là, le Conseil constitutionnel va dire qu'il n'y a pas d'atteinte à l'existence, il n'y a pas de privation du droit de propriété. Et il va reprendre à la fois l'aspect, je dirais, moral et l'aspect patrimonial. Sur l'aspect moral, ce qui était en cause, c'était le droit de divulgation. Vous savez que lorsqu'on a un droit moral, on a plusieurs prérogatives attachées à ce droit moral et une des premières prérogatives, c'est ce droit de divulgation. Et les auteurs qui attaquaient ce dispositif soulignaient, en quelque sorte, qu'en insérant leur œuvre dans cette base de données relire, on allait divulguer à nouveau cette œuvre contre le droit de divulgation. Le Conseil constitutionnel va souligner à ce titre, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que ce droit de divulgation s'épuise par le premier usage que l'on en fait, de telle sorte, si vous voulez, qu'il n'y a pas de violation du droit de divulgation. Donc ça, c'est la première chose que nous dit le Conseil constitutionnel, sur l'aspect moral. Sur l'aspect patrimonial, donc l'aspect droit de reproduction, droit de représentation, le Conseil constitutionnel va nous dire, en quelque sorte, qu'il n'y a pas d'atteinte là non plus, plus qu'on a, pour l'auteur, un droit d'opposition dans les six mois qui précèdent effectivement l'exploitation. Après les six mois, dès lors qu'il met en avant une atteinte à l'honneur et à la considération de l'exploitation de son œuvre, bref, on va considérer qu'il y a un certain nombre de garde-fous qui font qu'il n'y a pas d'atteinte à la propriété. Donc, il n'y a pas de privation du droit de propriété. On en revient donc à la question de savoir si on porte atteinte à l'exercice de ce droit de propriété. Et là, pour qu'il y ait effectivement une sorte de légitimation de cet encadrement de l'exercice, il fallait reconnaître, un, une finalité d'intérêt général dans cette loi, et deux, des garanties. Et ici, de la même manière, le Conseil constitutionnel va nous dire qu'il y a bien un intérêt général dans cette loi, et il va l'identifier sur deux points. Un, la conservation, c'est-à-dire en fait la numérisation de ses œuvres, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, évidemment d'avis essentiel, c'est l'intérêt du public. Pourquoi est-ce que cette loi a été adoptée ? Pour permettre au public d'accéder à des œuvres qui n'étaient plus accessibles, et ces deux points représentent en quelque sorte l'intérêt général attaché à cette loi. Merci d'avoir regardé cette loi.